La question, quand on m'a proposé le sujet, parlez-moi des symboles du judaïsme, je dis d'accord, mais tout est à définir, en fait à quoi servent, on va le voir dans le plan, à quoi servent les rites de manière générale et particulièrement dans le judaïsme. Des commandements, nous avons des commandements, je parle de nos rites, ce sont des mitzvot et des commandements donnés par Dieu. Alors comme je vous l'ai dit, on n'a pas que dix commandements, on en a 613, plus certains institués par nos sages, plus les coutumes ancestrales. Alors des commandements, j'ai fait exprès de couper le pour et le quoi, j'aurais pu d'ailleurs écrire aussi pour qui, ce sera le même questionnement et on verra ça dans la première partie de notre intervention. Deuxième partie de l'intervention, je vais essayer de comprendre. Est-ce qu'en quel sens on va donner à ces symboles, à ces rites ? Sont-ils tout simplement une analogie ou le reflet d'une autre réalité qu'on essaye de réaliser ici ? Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet dans la troisième partie, puisqu'on va analyser certains des rites, certains des mitzvot, certains des commandements, et en essayant de comprendre ce que dit le Zohar, livre fondamental de la pensée mystique du judaïsme. Le Zohar nous dit tout simplement que les mitzvot sont les membres de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi lorsqu'il s'agit de Dieu. Ce sera le thème de notre troisième partie. Alors des rites, pourquoi ? Tous les philosophes de tous les temps ont proposé différentes réponses. Alors certains, d'ailleurs c'est souvent les plus modernes, disent en fait que les rites n'ont aucun sens. Si ce n'est que de fédérer un groupe, une minorité qui serait exilée de sa terre, presque pour nous dire qu'en fait ces rites n'auraient de sens que lorsque le temple s'est détruit et les rites sont venus remplacer les us et les coutumes qu'il y avait dans le temple. Lorsque le peuple est exilé, pour qu'il garde son identité, faut-il... Alors un exemple simple, je ne m'en suis pas comme tout le monde, donc je me retrouverai entre guillemets en communauté. Je préserve la communauté, je préserve la guillée, je préserve ce qui va nous fédérer précisément ces gestes. C'est une première lecture, on verra si on va rester sur cela. Un autre qui nous dit, en fait les rites n'ont aucune conséquence, aucune conséquence spirituelle. dans le monde. C'est très simple, en fait les rites sont tout simplement des balises, des repères que nous avons besoin pour notre moral, pour notre éthique. L'homme a besoin certes d'agir, mais il a besoin d'avoir des limites. Alors il y a l'interdit, il y a le devoir, et les rites vont servir de discipline. L'homme a besoin d'une discipline et ses rites vont permettre de créer cette discipline. Donc les seuls effets que cela peut avoir, pour reprendre une phrase du Talmud, l'on dit na Torah, et là les tsarefs b'hém et abriotent, la Torah ne fut donnée que pour rassembler les créatures ensemble, peut-être les féeris comme on a dit avant, mais les tsarefs et abriotent en hébreu, les tsarefs veut dire aussi les raffiner. Ça, en fait, pour raffiner les êtres que nous avons des rites. Enfin, les philosophes les plus stricts vous diront tout simplement, on a besoin des rites à partir du moment où je crois en un être suprême, celui qui vient à l'adorer, à l'aimer, alors se doit de faire, d'obéir aux commandements qu'on lui a donnés. Cette discipline, elle n'est pas pour me construire, mais elle est pour construire la relation, entre guillemets, amoureuse, entre l'être créé et son créateur. Dans ce sens-là, autant dans le sens des balises éthiques, j'ai besoin de les comprendre. Pour que tout cela puisse avoir un sens moral, j'ai besoin de comprendre mes gestes. Autant, lorsqu'il s'agit uniquement d'obéir, je peux faire abstraction de mon raisonnement, puisque ce que l'on me demande, c'est tout simplement de suivre les ordres. Après, la dernière vision. La dernière vision, c'est que les commandements, les rites, sont des outils qui vont nous servir, non pas seulement à nous, par faire, mais à changer le monde. Dès lors que Dieu a créé le monde, qu'il y a mis l'homme, il en a fait de lui un partenaire, et il lui a donné tout simplement le mode d'emploi et les outils pour faire à ce que ce monde soit un monde différent, un monde meilleur, ce que dans les livres de Kabbalah on appelle, faire de ce monde une résidence pour Dieu qui ne l'est pas encore. Alors, le rabbin, il est juif. Il pose une question, il n'y a qu'à de réponse, et on ne sait pas qu'il y a raison. En fait, quelque part, les quatre réponses sont vraies. Il est indéniable que ces rites nous ont protégés en tant que communauté. Donc la première réponse, fédérée, elle est vraie. Ce qui a fait à ce que nous sommes encore là 3 000 ans depuis le don de la Torah, 2 000 ans depuis la destruction du temps, c'est tout simplement parce que, par nos rites, nous étions différents, et cette différence, nous l'avons transmise à nos enfants. Effectivement, c'est aussi une vraie réponse que de dire que ce sont des balises, des repères pour la morale qui vont forger une certaine éthique. On sait bien, aujourd'hui, la société est héritière, la société dans laquelle nous vivons, est héritière précisément de ces valeurs morales et éthiques qui ont donné, entre guillemets, les valeurs judéo-chrétiennes. Qu'il en soit, effectivement, nous pouvons nous référer à la deuxième réponse. Peut-être la plus moins sympathique, vous parliez être celle d'obéir, faire des commandements tout simplement parce qu'il faut obéir. Mais là aussi, c'est vrai tout simplement parce qu'un commandement, même lorsqu'il... Un commandement, s'il est divin, même lorsqu'on vous donne une raison, certainement cette raison, c'est un avant-goût de l'essence du commandement et que Dieu étant imperceptible, la seule raison pour laquelle je me lis à lui par ce geste et par ce commandement, c'est tout simplement parce qu'il me l'a demandé, comme dans un geste amoureux ou combien de choses vous faites dans une relation amoureuse, tout simplement parce que l'autre est là, parce que l'autre le réclame et vous ne maîtrisez pas véritablement et vous n'utilisez pas votre raisonnement à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est vrai. Et enfin, bien sûr, et c'est certainement vers la quatrième réponse que nous allons construire le rêve de nos propos. Nous voici arrivés donc à la deuxième partie. Nous devons traiter le commandement pourquoi. Maintenant, donc, symbole, analogie ou reflet. Alors, c'est très simple. Pour être objectif, je me suis dit « Tiens, je vais faire comme un écolier » et je suis regardé dans le dictionnaire. Et là, je me suis dit « Tiens, symbole, c'est quoi ? » Hop, mot masculin, non masculin, n'est-ce pas ? Du latin « symbolum » du grec « symbolum ». D'ailleurs, c'est la version dans la rousse, mais partout ailleurs, c'est un « y » qui veut dire « signe ». Et voici ce qui est écrit « signe figuratif, être animé » ou chose qui représente un concept qui en est l'image de la tribune de l'emblème. Définition du linge. Si je ne lis pas ce qui est entre parenthèses, je suis totalement abstraction de ce qui est entre parenthèses, je me dis tout simplement, en fait, j'ai un signifiant et un signifié. Et j'ai besoin de faire une parabole. Alors, je m'appelle Jean de La Fontaine. Je veux faire sortir une idée morale. Et de manière... Tiens, parce que... ça colle bien, ça fera une jolie histoire. Je vais parler du loup et de la loup. D'un corbeau et d'un renard. Mais ça aurait pu être un autre animal. Et ça aurait pu être autre chose qu'un fromage. Puisque, de toute façon, ce n'est qu'un accessoire pour faire sortir une idée éthique. Donc, ce n'est qu'une image, un signe figuratif, une sorte d'emblème qui n'a aucun lien entre le signifiant et le signifié. Ça, c'est quand je lis la définition en français. OK, très bien. Alors, je me suis dit, il y a quand même des parenthèses. Il faut... Des fois, les parenthèses en disent plus puisqu'elles suggèrent. Alors, allons voir ce que c'est, en fait. En fait, le mot symbole, vous avez vu que ça vient de symbole homme en grec. Et en fait, c'était tout simplement, regardez ce que j'ai retrouvé, un symbole au sens propre et originel. C'est quoi ? C'est un tesson de poterie cassé en deux. Lorsqu'on faisait un contrat avec quelqu'un, on faisait ce tesson de poterie, on le cassait en deux, on en faisait un puzzle pour montrer, tiens, toi, t'es mon contractant, c'est avec toi que j'ai fait ce contrat, c'est avec toi que j'ai fait l'alliance. D'ailleurs, même dans la Torah, lorsque Dieu fait l'alliance avec Abraham, s'appelle Brite, l'alliance Ben-Ha-Betarim, entre les deux morceaux, parce qu'il était busage dans les temps anciens, jusqu'à Abraham, de fendre un agneau, une bête, entre deux contracteurs d'une alliance et de passer les deux ensemble des deux côtés et chacun allait consommer une moitié de l'agneau. Ce qui voudrait donc dire, et c'est pourquoi j'ai mis en gras, le symbole homme étant constitué de deux morceaux d'un objet brisé de sorte que leur réunion par un assemblage parturé constituait une preuve de leur régime commune. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Chaque hérite, on va peut-être entendre le judaïque, n'est pas un simple outil moral. Il n'est pas seulement un objet fédérateur. Mais un rite va symboliser, ou en fait être le reflet d'une réalité suprême que l'on traduit par des gestes ici-bas. Nous sommes, quelque part, au moment de la création, il y a un objet brisé, un tesson de terre, d'argile, qui se brise. D'ailleurs, même dans la cavale, on appelle ça la brisure des vases, des étincelles qui s'épargnent partout. Et nous avons le devoir de rassembler les morceaux, de lier ce qui est au-dessous avec ce qui est au-delà et l'au-delà avec ce qui est au-delà. Et ça, en fait, vous le connaissez. Toute la Bible est pleine de ces principes. On commence par, tout simplement, l'homme est à l'image de Dieu. Faut-il encore qu'il ait une image, ce bon Dieu ? Alors, le Talmud dit « Lo di bratora en esha kekhe ta ozen » « Di bratora bichon bene adam » Il est clair que Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas d'image. Et c'est d'ailleurs un des premiers des commandements, le second des dix commandements. de ne pas figurer notre Dieu. S'il est infini, c'est qu'il est en fait indéfini, indéfinissable. Et pourtant, on parle d'image de Dieu. Alors, quand je vous l'ai dit, le texte dit, je disais, en fait, pour parler de certaines réalités, l'homme aurait une difficulté à comprendre. Alors, on va utiliser des analogies. Et ainsi, des caractères dans la dimension de la révélation de Dieu vont se refléter dans l'image de l'homme. Alors, vous allez me dire « Mais en quoi l'homme ressemble à Dieu ? » alors, il y a une position de Maïmonie très intéressante qui dit, en fait, le seul élément sur lequel on peut dire que l'homme est quelque part Dieu ou à l'image de Dieu, c'est tout simplement parce que le seul qui est dans toute la création un choix totalement arbitraire, c'est Dieu. Et seul l'homme sur toutes les créatures est capable d'avoir ce choix arbitraire, de choisir, écoutez bien ce que je vais dire maintenant, choisir autant le bien que le mal. Je n'ai pas dit choisir entre le bien et le mal. Vous comprenez tout de suite que si je dois choisir entre le bien et le mal, c'est le bien que je vais choisir. Et pourtant, tous les jours, on choisit plus le mal que le bien et de manière totalement arbitraire. Rien ne nous pousse à choisir le bien que le mal. Et là, les philosophes reprenant cette pensée de Maïmonide proposent une idée assez révolutionnaire. En fait, c'est très simple. Étant donné que le bien et le mal sont des concepts qui sont relatifs, qui sont presque conventionnels, il faut bien dire que pour un Dieu, ça ne lui fait ni chaud ni froid que tel ou tel acte soit fait. Et donc, pour Dieu, la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal n'existent pas. Seul Dieu a véritablement et arbitrairement le pouvoir de définir si je choisis, c'est-à-dire je mets un plus sur le bien ou je mets un moins sur le mal. Et c'est ce caractère divin qui nous habite parce que nous sommes à l'image de Dieu qui fait que nous sommes capables, et ça aussi, il y a un scénario derrière, on en parlera peut-être une autre fois, quelle est la place du mal dans les actes des hommes sont-ils véritablement voulus ? Est-ce que le péché d'Adam était incontournable ? C'est aussi une question et quoi qu'il en soit, c'est précisément notre côté divin qui nous fait choisir certaines fois l'éternité. Cette image-là qui n'est que traduction d'autres réalités, on la trouvait dans un terme dans les livres de la pensée juive, on l'appelle la Torah « Ha-Mashal Ha-Tadmoni » « L'allégorie primordiale » si on traduit littéralement, ça veut dire la première allégorie. Toute la Torah, ses récits, ses faits, ses gestes ne sont qu'une très belle allégorie. Vous avez connu une équipe de foot ? Gorille, allégorie. Une très belle allégorie, mais non seulement une très belle, mais la première. Sauf que si on regarde bien les termes de « Ha-Mashal Ha-Tadmoni », ça veut dire l'allégorie « Dieu primordial » et pas l'allégorie « primordial ». Le primordial, c'est Dieu et son monde, tel qu'il se reflète dans la Torah, c'est tout simplement le reflet de son être. et si tu veux retrouver son être, tu as un plan devant toi qui s'appelle la Torah et ainsi tu reconstitues le divin. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dite au sujet du roi Salomon lorsqu'on parle de la sagesse du roi Salomon. Vous connaissez cette discussion entre Dieu et Salomon. Dieu demande à Salomon « Toi qui as été loin et qui va succéder à ton père David, je te donne le privilège de me demander ce que tu souhaites. » Alors, il aurait pu demander la richesse et bien d'autres choses. Mais il a demandé la sagesse. Il a montré qu'il avait déjà la sagesse parce que pour avoir la finesse d'esprit et se dire qu'avec la sagesse je pourrais tout avoir, c'était déjà quelque chose. Il demande la sagesse et là, le texte de la Bible nous dit et là, il est devenu sage et on commence à nous raconter les différents épisodes de ces jugements pertinents et très originaux et on précise sa sagesse était tellement grande qu'il était capable de donner 3000 allégories, 3000 paraboles, 3000 métaphores sur un sujet. On faisait un sujet, il prenait le même sujet et il en faisait 3000 allégories. Et là, on peut se demander, je suis désolé, en quoi est la sagesse de Salomon ? Tous les scénaristes de Hollywood, ils font la même chose toute la journée. Sont-ils aussi sages de Salomon ? Tout simplement, ils changent les prénoms, les lieux, l'époque mais toutes les histoires sont pareilles. Vengeance, amour, gloire, et beauté. C'est tout. En quoi consiste une démarche de sagesse, d'intelligence que de pouvoir donner 3000 allégories sur un élément ? Tu fais une fable et à la place du corbeau, tu choisis un autre. Et la réponse est simple. À partir du moment où on a établi ce que j'ai dit tout à l'heure, le symbole et l'allégorie ne sont rien d'autre que la traduction d'une dimension supérieure à celle que je vois de mes propres yeux. C'est une autre réalité. Et la force de Salomon, c'était tout simplement de se dire que dans l'échelonnement spirituel des mondes, pour passer du spirituel au matériel, il y avait tant et tant et tant de phases, tant et tant de traductions, tant et tant d'énergie. Il était donc capable de prendre un objet et de voir ces 3000 niveaux jusqu'au créateur. Ça, c'était la force. Avoir une finesse d'esprit de ne pas s'arrêter sur l'écorce, mais de regarder l'intérieur qui lui-même a encore des dimensions encore plus profondes. Alors, cette allégorie du primordial que l'on retrouve dans la Torah, premier élément, vous l'avez tous, la création. Première, très belle allégorie, très beau symbole, Dieu parle. C'est marrant, mais moi, je n'ai jamais entendu. Et il parle, il crée, en plus. La création nous dit « Père Kervot, les victimes de nos pères est établie à partir de dix paroles et en effet, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à jusqu'aux tablides pour cela, puisqu'il suffit d'ouvrir les premières lignes de la Bible pour remercier le commencement du créat, le ciel et la terre. Petite description de Thauvru, et puis après, « Père Yomé, le grime, il y a eu, Dieu dit qu'il y ait lumière. » Et la lumière fut. « Père Yomé, le grime, il y a eu, Rakiya. » Et Dieu dit qu'il y ait Sirmaman. Et il y a eu, Sirmaman. Alors, il est clair que, je viens de lire que des physiciens, l'équipe de Hawkins a détecté des sons extraterrestres de, je ne sais pas combien de milliards d'années-lumières, avec un petit récepteur, ils ont détecté des petits sons. Ils n'ont pas remarqué, c'était une chanson de Beyoncé, en fait, qu'il en soit. Ils auraient détecté un son. Mais moi, je peux vous assurer qu'avec les machines les plus perfectionnées, vous n'allez pas entendre ni « Yei Or », ni « Qu'il y ait lumière », ni « Let there be light ». Tout simplement parce que, effectivement, c'est une allegorie. Mais alors, pourquoi avoir parlé ? Pourquoi avoir défini ça comme une parole ? « Dieu a fait la lumière. » On aurait pu le définir comme un acte. Ou « Dieu a pensé la lumière et il y a eu la lumière. » Et tout simplement parce que, là encore, et ça va nous permettre de comprendre les autres rites, lorsqu'on nous donne une image, elle est précise. parce qu'elle est la traduction d'une autre réalité comme je l'ai dit. La parole, c'est quoi ? Tout d'abord, la parole, ça aussi, je suis un peu scisophrène. La parole, en général, ça se laisse à l'autre. 99% des fois, je parle à l'autre. Et lorsque je révise et je parle fort, c'est parce que je parle à celui qui est en moi et qui est l'autre et qui n'a pas encore saisi d'histoire. Ça, c'est le premier point. Appréhender l'autre alors que je suis à la veille de la création, c'est dire quelque chose. Penser, c'est pour moi. Je me suis fi. Premier point. Deuxième point dans la parole, c'est que ça a la particularité de concentrer les milliards d'idées qui tournent dans ma tête, même celles qui font partie de mon inconscient. Eh bien, je les concentre de cette énergie c'est-à-dire presque torrentielle. Vous avez un ouragan dans la tête et de manière intelligente, vous ne faites sortir qu'un message restreint qui peut être compris par l'autre. Ainsi, dans la création, c'est ce qui se passe. Un, Dieu appréhende l'autre, donc il parle. Deuxièmement, s'il se révèle tel qu'il est entre guillemets dans la pensée, c'est-à-dire dans son énergie toute entière telle qu'il est lui, jamais aucune créature n'aurait été. sans une concentration de Dieu, ce qu'on appelle dans le monde de la mystique juive le Tzintzum, sans une concentration de Dieu, jamais il n'y aurait eu de création. La parole, c'est cette concentration par rapport à ce que vous avez dans la pensée, par rapport à ce que vous avez dans le fond de votre être et Dieu parle la création, il ne pense pas la création. Et puis, après, vous continuez dans la Torah, alors, on a toutes sortes d'anthropomorphismes, la main de Dieu, l'œil de Dieu est sur la terre d'Israël. Et là aussi, chacun des attributs, lorsque Dieu va vers les Égyptiens, alors c'est avec sa main forte et droite qu'il est défini ici comme un acteur qui utilise sa main droite. Lorsqu'il veille sur son monde, alors c'est ses yeux alors qu'il est en train de caresser la terre. Il a à voir ce qu'il observe. Parce que la providence divine est utilisée. Mais bien sûr, nous sommes encore, a priori, dans des symboles et le plus, a priori, le plus connu dans cette idée de l'allégorie du primordial, c'est que les psaumes nous disent, en parlant de Jérusalem, tout le monde connaît ce concept, Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Les psaumes nous disent au sujet du Jérusalem quelque chose d'intéressant. C'est le roi David qui écrit « Ir Shechoubra la Yardav » C'est la ville qui réunit ensemble. Alors le Talmud nous dit « Qu'est-ce que David veut dire par cela ? » Alors le Talmud répond « David voulait dire que Jérusalem, pour ceux qui y étaient, « Ir Shehosa kol Yisrael haverim » « Shechoubra la qui rassemble, elle nous rend amis ». Mais le Midrash continue et dit « Non, Shechoubra la Yardav » ça veut dire « qui est relié à une autre Jérusalem ». La Jérusalem d'en bas est à l'image de la Jérusalem. Le monde n'est que la partie apparente d'un énorme iceberg qui se trouve à l'envers où en fait la partie cachée est en haut. Et ce qui est intéressant c'est qu'on se dit que le plus intéressant et le plus primordial serait la partie cachée serait la partie cachée. Peut-être. Sauf qu'on ne peut atteindre la partie cachée sans passer par la partie d'envers. Il y a une très belle phrase qui dit sur ce verset dans le Midrash que Dieu lui-même prononce. « Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que l'on ne m'invite pas dans la Jérusalem d'en bas. » C'est à l'homme de construire la Jérusalem ici pour restituer l'autre morceau du tesson brisé et donner un sens à la Jérusalem d'en haut. Une Jérusalem d'en haut qui n'aurait pas de traduction réelle en bas n'est pas une Jérusalem n'a pas de sens et il n'y a pas de symétrie. Il ne peut y avoir de Jérusalem d'en haut que si nous créons la Jérusalem d'en haut. Nous passons à la troisième partie telle que vous attendez puisque nous voilà enfin dans la troisième partie les commandements pourquoi on a essayé de poser la question on a essayé de répondre les symboles analogies ou reflets vous avez bien compris que ce sont des reflets les mitzvot membres de Dieu comme je vous l'ai dit en effet le Zor nous dit les 248 mitzvot commandement positif sont en fait les membres de Dieu M. Rabi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar je suis désolé tu nous as appris que Dieu n'a pas de form que Dieu n'a pas de corps qu'est-ce que cela veut dire donc à ce que les mystiques vont dire que les mitzvot sont les membres de Dieu tout simplement parce que les membres sont le moyen d'expression de l'homme sont le canal c'est ce qui va permettre le vecteur de son énergie ce qui va permettre de se réaliser et ainsi les mitzvot sont tout simplement le relais que Dieu a mis sur terre pour qu'on le capte Ramach Evalim des Malka c'est simplement les relais les autoroutes de l'énergie divine l'internet on l'a inventé bien avant avec nos mitzvot les autoroutes de l'information comme on dit mais de l'information ou de la formation du divin alors les mitzvot si on le traduit c'est commandement commandement injonction il s'avère que dans injonction il y a jonction le mot mitzvah dit encore une fois le Zohar vient du mot tzvatsavta qui veut dire lié alors bien sûr ça nous relie comme je l'ai dit tout à l'heure ça nous rassemble que de fait à tous les mêmes rites vous l'avez entendu tout à l'heure mais surtout ça nous lie à une autre dimension à la dimension qui est cachée ça me permet de me lier à moi alors il y a un exemple qui est pris dans certains livres de pensée juive si un savant viendrait un jour où il se penche sur une véritable problématique il est dans son atelier dans son laboratoire à l'université sauf que ça fait des heures qu'il est là il n'a pas mangé il n'a pas bu et un homme d'entretien passe un technicien de surface je vais faire attention au mot un technicien de surface passe par là et il est clair qu'il y a un gouffre intellectuel entre ces deux personnes il n'y a peut-être aucun lien ils ne se sont jamais parlé je lui dis je vois que vous êtes fatigué est-ce que je peux faire quelque chose pour vous oui est-ce que tu peux aller me chercher un verre d'eau ça paraît être un geste banal mais ce geste là va permettre mais ce geste là va simplement permettre à ce technicien de surface de créer un lien avec Einstein plus encore il va créer un lien qui va permettre à Einstein de survivre et de faire sa découverte le mitzvot c'est ça c'est non seulement une découverte du divin mais c'est une découverte du divin dans le sens à ce que Dieu se découvre lui-même grâce aux actes des hommes alors on va traiter petit à petit les différents rites du judaïsme les mitzvot dépendent généralement du temps le temps juif c'est déjà quelque chose nous avons un calendrier assez particulier et vous savez que pour nous le shabbat c'est pas samedi c'est deux vendredis soir au samedi soir deux vendredis soir au coucher du soleil au samedi soir à la tombée à la tombée de la nuit pourquoi parce que tout simplement la journée chez nous ne commence pas à minuit à zéro heure la journée chez nous commence dès que la nuit commence dans un temps visible d'ailleurs dès le début du récit biblique Dieu dit qu'il met les astres la lune et le soleil les ototes ou le mot adim en tant que signe déterminant d'un temps qui passe et pour fixer les rendez-vous et donc là nous avons d'abord une préséance de la nuit avant le jour et c'est ainsi que nous construisons nos jours et que nous construisons nos fêtes pourquoi ? alors certains diront qu'il y a en fait tout simplement une idée comme tout à l'heure il y a plusieurs lectures il y a la lecture morale la lecture même psychologique c'est dire à quelqu'un tu sais comme on dit en hébreu tous les débuts sont durs mais commence et après ça ira mieux au début c'est la nuit tu galères et demain sera un autre jour il y aura de la lumière c'est a priori belle leçon d'espoir lorsqu'on s'engage dans quelque chose et on entend des difficultés que de savoir qu'en effet même dans la création Dieu a eu d'abord la nuit et après le jour mais dans une lecture beaucoup plus profonde et beaucoup plus mystique celle qui est beaucoup plus dans le monde du symbole des doubles facettes c'est très simple la nuit et le jour c'est tout simplement ce qui s'est passé au moment de la création la création que l'on appelle ex nihilo c'est à dire que du néant on a le yesh l'être qui vient à partir du néant or a priori le néant le néant physique mais avant il y avait au contraire l'être le plus absolu Dieu mais l'imperceptible pour l'homme il l'appelle aïm à l'autre et seulement après il y a le jour voici les deux phases et ce temps ce temps se fait deux jours clair 7 jours une semaine 29 jours trois quarts un mois 12 fois 29 jours trois quarts un an et donc nous avons effectivement un calendrier lunaire avec ces mois qui frire qui se lève etc c'est 12 mois de l'année sauf que les juifs c'est un peuple compliqué ils ne savent jamais quoi choisir et en fin de compte dans nos rites nous avons certes un calendrier lunaire mais saisonnier un calendrier lunaire c'est se référer au cycle lunaire qui dure et qui est le véritable cycle en vérité dans le temps parce que le cycle solaire c'est seulement pas le soleil du même c'est la révolution alors que le cadre de lunaire c'est ce cycle ce satellite qui nous tourne autour et qui fait 29 jours trois quarts 12 fois 29 jours trois quarts c'est donc un an ce qui me donne une année en moyenne de 353 à 365 355 jours ok c'est bien et Pessah ça se célèbre quand ça va être décalé puisque je perds par rapport au soleil 10 jours par an 10 à 12 jours par an donc comme les musulmans les juifs vont perdre des jours dans leur année et ils vont avoir Pessah un de ces jours tous les 18 ans on a un décalage si en 3 ans je décale d'un mois en 18 ans je décale de 6 mois donc tous les 18 ans Pessah se fait en septembre la fête de Pâques en septembre non ça n'a jamais existé ça n'existera jamais tout simplement parce que lorsque dans la Bible on parle de Pessah on dit Shammor et Chodesh à Aviv garde le mois du printemps qui be Chodesh à Aviv tseti et bené Israël min Yitzrayim car c'est dans le mois du printemps que j'ai sorti le peuple juif d'Egypte et c'est là où tu dois célébrer cette fête où tu vas manger des galettes amangeables ce qu'on appelle des matzotes du pain Asie la fête des cabanes qu'on va bientôt célébrer est à la période des vendanges la fête de la Pentecôte c'est 50 jours après la fête de Pâques au moment des moissons de blé donc ça dépend des saisons alors comment on fait alors tout simplement nous avons donc des célébrations solaires une année lunaire à ce que cela ne tienne on a trouvé une solution tous les trois ans les juifs ont inventé j'espère que le président il est en train d'enlever la PL toutes sortes de trucs j'espère qu'il ne va pas nous enlever ça le treizième mois tous les trois ans on a un treizième mois un à d'art un à d'art deux c'est comme Rocky mais en moins pourquoi est-il tellement important d'avoir ces références à ces deux astres qui plus c'est lorsqu'on parle de Jacob dans la Bible on le compare à la lune au petit astre lorsqu'on parle de David on le compare à la lune au petit astre lorsqu'on parle du peuple d'Israël on parle de ce petit peuple le petit astre la lune gérer son temps par la lune c'est se dire en fait j'ai pas une lumière qui m'est propre je ne suis que le reflet c'est le tabou qui va renvoyer le message divin la lumière de Dieu je gère mon temps tout en étant chaque jour reconnaissant de ce que Dieu me donne et donc en fait je ne suis qu'une lune et non pas le soleil lui-même et cette lune a besoin d'avoir sa référence solaire parce que ce qui fait de moi précisément quelqu'un qui sera pertinent qui n'aura entre guillemets pas froid aux yeux c'est lorsque je prendrai conscience que le soleil en fait n'est pas si loin de moi alors il y a quelque chose de très intéressant en vérité je vais l'introduire par une autre image Dieu choisit le mont Sinai pour se révéler alors il y a un très joli midrash qui raconte un texte rabbinique qui dit qu'au moment du don de la Torah tous les anges représentant les montagnes sont venus car une montagne ce n'est qu'un reflet de force divine qui se trouve dans le ciel et donc les anges viennent devant Dieu et disent c'est moi qui mériterai d'avoir la révélation sauf qu'il y a une petite montagne presque insignifiante Sinai d'ailleurs on ne sait même pas où elle est exactement le mont Saint-Catherine peut-être en Sinai en soi ne s'est pas exprimée Dieu la regarde et dit tiens puisque Carmel t'a parlé c'est foutu Tabor t'a parlé c'est foutu Sion t'a parlé c'est rapé au revoir il y en a une qui n'a pas parlé là-bas Sinai c'est là où je vais donner la Torah parce que ma Torah demande la modestie pour apprendre il faut être modeste lorsque je viens donner la leçon aux hommes je cherche un endroit qui puisse symboliser la modestie alors le rabbi demande une simple question si Dieu cherchait un endroit pour se révéler et il cherchait le symbole de la modestie il aurait pu choisir autre chose qu'une montagne tout simplement un champ vous êtes déjà dans un désert dans un endroit plat le rabbi répond d'une manière très pertinente il dit c'est très simple l'homme ne saurait jamais remplir la mission du message qui lui est donné sur ce lieu-là s'il se prend pour un endroit plat certes la modestie est requise mais tout le temps en étant modeste il doit être reconnaissant des forces qui sont tes qualités il y a un adage chassidique qui dit de la même manière qu'une personne doit être consciente de ses défauts encore plus elle doit être consciente de ses qualités et savoir que je suis une montagne pas parce que j'ai ma valeur propre mais tout simplement parce que Dieu m'a donné cette force d'être son émissaire d'être son partenaire dans la création alors je deviens certes je suis le petit astre mais quelque part je suis délégué par le soleil il y a d'ailleurs un très beau texte dans le Midrash qui dit si on regarde le texte de la Bible il est dit alors Dieu créa les deux grands luminaires et tout de suite après c'est marqué le grand luminaire le soleil et le petit luminaire la lune là tu viens de dire les deux grands luminaires de quoi tu parles alors le Midrash part dans un joli conte et qui dit en fait la lune était elle aussi un soleil et puis Dieu l'a amoindri alors en fait là on a trouvé la réponse notre devoir c'est effectivement de savoir que nous sommes une lune que tout ce que nous avons n'est que le reflet du soleil et peut-être que les temps messianiques nous disent nos sages c'est ce moment où la lune rayonnera comme le soleil ça veut dire tout simplement que l'homme aura rempli sa mission d'être le vrai reflet de l'au-delà ce temps il commence par Rosh Hashanah Rosh Hashanah est appelé le moment du couronnement alors dans la Torah il est tout simplement marqué que le jour de Rosh Hashanah on va sonner du corps on est dans une corne là voilà elle est ici c'est une corne de bélier qui est formée trouée et qui s'utilise comme une trompette alors pour quelles raisons doit-on sonner dans cette corne et là les maîtres des différentes générations ont regardé qu'effectivement le texte ne nous donne pas de réponse alors Maïmonide dit c'est une sorte de réveil de prise de conscience une alarme nous sommes au début de l'année on dit réveillez-vous vous qui vous êtes endormis pendant l'année c'est les termes de Maïmonide réveillez-vous premier sens mais d'autres nous disent Rabbi Saadia Gaon un maître du 10ème siècle écrit que c'est en fait les sonneries les trompettes du couronnement ce jour-là l'homme prend conscience puisque c'est l'anniversaire de la création de l'homme alors il prend conscience de l'être suprême qui la missionnait et pour cela il proclame sa royauté je suis désolé on ne peut pas proclamer la royauté autrement que avec une corne de bélier on ne sait pas faire un beau discours on vient avec quelque chose qui est inaudible et pas tellement harmonieux qui ressemble comme nous disent nos sages à des pleurs plutôt et bien là l'expansion c'est simple le chauffard a une forme la forme elle part de l'étroitesse vers la largesse et le roi David dit dans l'Epsom je t'appelle de l'étroitesse mais ta réponse me vient dans la largesse se sentir petit se sentir l'une se sentir étroit se sentir parole pour arriver au fond de la pensée c'est en fait le message qui se traduit ici alors on aurait pu peut-être l'exprimer par des beaux discours mais tout mot toute parole est restrictive alors qu'ici on va au-delà des mots plus encore on essaye de chercher la nuit qui est en nous pour chercher le jour pour revenir à ce que je disais tout à l'heure on va de l'étroitesse vers la largesse du côté le plus caché du côté le plus sublime du côté de la corne animale on verra d'autres exemples où on va prendre l'animal les juifs c'est eux qui ont inventé c'est une agence de pub juive qui a dit que Kellogg's Frosty c'est le tigre qui est en toi c'est en fait prendre l'animal qui est en toi non pas le jeter et créer des frustrations mais au contraire le transformer de le sublimer pour appeler Dieu c'est là où on vient dans le temps il y avait le Rosh Hashanah dans la semaine il y a le Shabbat le Shabbat qui s'appelle jour de repos qui s'appelait le retour c'est France Gall qui chantait une chanson écrite par Hamburger c'était son vrai nom Michel Berger qui disait en fait des branches tout revenons à nous vous connaissez tous cette chanson allez sur Youtube ce soir vous verrez et donc en fait elle parle de Shabbat le ministre de l'éducation essaie d'enlever les portables dans les collèges et les lycées ce serait peut-être une bonne chose en effet c'est du moins mon avis personnel concentre-toi aujourd'hui les repas familiaux on se regarde pas on regarde son portable il y a un moment où il faut savoir revenir à l'essentiel alors on se déconnecte de tout sauf de l'essentiel on revient à l'essence Shabbat en hébreu la chouve ne veut pas dire se reposer ça veut dire soit la chevette prendre s'asseoir ça veut dire en vérité prendre une assise se stabiliser dans un monde de dingue on n'arrête pas de bouger pour revenir à des choses qui sont beaucoup plus essentielles la parole avec une parole qui se fait verticale une parole qui se fait horizontale le Shabbat c'est un moment de rencontre c'est un moment où on vient au Bet-Akneset à la synagogue qui ne veut rien dire d'autre que le Bet-Akneset l'endroit où nous rassemblons et puis nous prions dans tous ces jours 365 jours par an nous prions et en hébreu ça s'appelle tefilah qui serait traduit par prière qui est une fausse traduction prier ça veut dire demander demander en hébreu c'est bakasha c'est pas tefilah tefilah il y a deux racines il y a une qui est palel qui veut dire juger car effectivement le moment de la prière c'est un moment d'introspection où on se juge les rites palels ça veut dire se juger c'est pas les palels et là enfin il y a un geste en agriculture qui est il y a tofelle pardon dans la poterie justement lorsque on mettait une anse un pot et donc on joignait deux morceaux dans la Mishnah dans le Talmud le texte appelle ça tefilah c'est relier deux morceaux comme l'histoire du tesson de tout à l'heure on essaie de relier deux réalités de se relier avec une autre dimension qui n'en est pas moins existante et pour prier alors on a besoin d'objets de culte tout d'abord le Talith le Talith il me couvre non pas comme un châle comme une écharpe j'aime pas la traduction du châle de prière parce que le châle c'est un bouchoir un peu plus grand pour un type super enrhumé mais le Talith il est là c'est un énorme lorsque j'emmène au Quessing et me dit lui alors pour le tapis le Talith va représenter en fait une dimension du divin dans les textes souvent dans la philosophie on se demande si en fait on est de la transcendance ou des immanences le judaïsme pense que tout simplement le divin par définition il n'est ni transcendance ni immanence mais lorsqu'il se révèle alors il y a une première phase qui est celle de la transcendance et c'est la raison pour laquelle on commence par le Totalite qui nous recouvre qui nous englobe sans être totalement en contact avec nous sans nous embrasser si on peut dire et l'autre élément les Téphilines des boîtiers que l'on met sur le bras et sur la tête et qui vont qui sont à même le corps que je dois ajuster et qui ne doivent pas glisser comme le Talith ça c'est quelque chose qui est à ma mesure que ce soit sur la tête il ne faut pas qu'il descende ni trop haut ni trop bas il y a vraiment un cerclage précis et cela c'est précisément la lumière de l'immanence les deux dimensions divines que l'on essaie de faire venir ici et qui sont indissociables et là plus précisément le Talith oh tu m'as dit que c'est la transcendance mais vous savez la transcendance ça veut dire ça plane pour moi or le judaïsme n'est pas du tout dans cette dimension de ça plane pour moi avoir des élucubrations spirituelles qui ne se réaliseraient pas dans une réalité du quotidien ça n'a aucun sens ce que j'ai dit tout à l'heure Jérusalem d'en haut sans Jérusalem d'en bas ça n'a aucun sens et c'est la raison pour laquelle au bout de cet habit qui représente la transcendance il y a des franges des franges qui elles de par leur balancement vont caresser mon corps et au bout de ces franges ici vous verrez il y a un nombre de tours et un nombre de nœuds qui représentent en fait le nombre de commandements que nous avons des rites que nous avons et précisément ce que l'on veut nous dire ici c'est que ces rites sont certes du domaine de la transcendance d'une dimension du cachet mais si ils ne viennent pas se prolonger dans l'acte si ça reste des concepts et des symboles loin de l'acte ça n'a aucun sens ça a besoin d'une réalisation dans le concret on en verra un exemple tout à l'heure les téfilings boîtier sur le bras boîtier sur la tête et je commence à mettre d'abord le bras et lorsque je demande à quelqu'un t'as mis les téfilings aujourd'hui oui t'es gaucher ou t'es droitier je suis droitier je me tends la main droite non c'est la gauche je mettrai d'abord le bras et sur la main faible pourquoi parce que ici nous avons deux dimensions la première c'est que notre quotidien vous savez il y a des gens qui sont entièrement des hommes de coeur pas vraiment des hommes d'acte il y a des gens qui sont des hommes d'action et puis il y a des gens qui sont des hommes de la réflexion chez nous c'est indissociable il faut avoir deux boîtiers un que l'on va mettre vers le coeur donc qu'il faut faire avec les sentiments mais on va le mettre et pas le garder dans son coeur le mettre sur un bras sur ce qui est en mouvement ce qui va faire le geste ce qui va faire l'action l'action doit avoir du coeur et elle doit être aussi réfléchie et donc on met un boîtier sur la tête sauf que je vais d'abord mettre le bras et en plus le bras faible tout simplement parce que lorsqu'il s'agit souvent d'agir dans l'urgence pour l'autre pour celui qui est le faible alors il faut d'abord faire passer l'action avant de faire de grandes réunions qui auront pour seul résultat de décider d'une date d'une autre réunion de réflexion la réflexion à cela de rester froid alors que l'action enthousiaste va peut-être emmener un peu après à approfondir sa réflexion c'est la raison pour laquelle étonnamment alors que normalement le judaïsme va prôner l'étude la réflexion mais lorsqu'il s'agit d'agir alors il faut agir avec son coeur et seulement après mettre la tête et là dans les boîtiers même on va avoir une petite différence c'est que le boîtier ça c'est un boîtier du bras dans un boîtier du bras il n'y a qu'une seule qu'un seul espace qu'une seule petite chambrée dans le boîtier de la tête vous avez quatre espaces sachez que dans ces espaces on met des parchemins dans lesquels il y a les parties fondamentales de la bible c'est la raison pour laquelle on appelle ça des philactères en français les théphilines s'appellent des philactères comme dans les bandes dessinées les bulles dans lesquelles il y a du texte s'appellent des philactères ici nous avons des boîtiers avec tout simplement du texte à l'intérieur et les textes que nous avons qui sont fondamentaux qui parlent d'éducation qui parlent de liberté qui parlent de la sortie d'Egypte qui parlent d'enseignement qui parlent d'amour ces textes sont identiques dans le bras et dans la tête ils doivent être faits ils doivent être pensés ils doivent être ressentis avec le cœur néanmoins c'est assez intéressant de remarquer que dans la tête peut-être c'est de là que vient l'expression parce qu'il s'agit de réflexion les juifs ils sont capables de couper les cheveux en quatre vous avez quatre options en fait le texte se retrouve dans quatre boîtiers différents dans l'action dans celui qui représente le bras il n'y a qu'un seul boîtier là nous avons quatre boîtiers réunis et là nous avons un seul boîtier c'est très simple lorsqu'il s'agit pour les législateurs pour le penseur de penser ou de légiférer alors il faut appréhender toutes les options possibles deux juifs trois avis c'est incontournable mais lorsque vous venez à appliquer la loi même si précédemment comme dans le tabule il y a sur la même chose sur le même thème quatre cinq dix avis au moment de l'application de la loi une fois que la loi est votée il n'y a qu'une seule manière de l'appliquer et donc réfléchissez posez comme on a entendu tout à l'heure dans l'introduction posez vos questions ne soyez pas frileux par rapport à ça envisagez toutes les alternatives mais au moment de l'action il n'y en a qu'une seule qui est efficace c'est celle de la loi alors l'alimentation alors sur ça je vais être très bref parce que tout simplement avec les amitiés judo-chrétiennes il y aura le 28 novembre une une réflexion une journée de réflexion commune sur le thème des rites des symboles des rites de l'alimentation donc c'est du moins monsieur Suleman qui m'a dit que vous n'étiez pas au courant au courant mesdames c'est pas 28 alors c'est quoi le 20 oh tant mieux ça me laisse du temps alors c'est pas Pessah au moins non ? ok vous savez retenez le mois de mars on aura un rendez-vous sur les symboles des rites de l'alimentation une seule chose ce que je vous dis peut-être que dans vos questions après on abordera notre thème de l'alimentation mais sachez une chose c'est l'avant dernier thème que je vais aborder après je vous laisserai les questions nous avons des rites alimentaires qui sont assez strictes le nombre d'animaux que nous ne mangeons pas c'est conséquent et on peut dire qu'en fait dans la chaîne dans les minéraux tout nous est permis dans les végétaux tout nous est permis sauf des végétaux qui contiendraient des petites bêtes des petits acariens des animaux que nous ne pouvons pas manger des vermiceaux des escargots qui se réservent à la salade et qui se font manger mais normalement Pessah par eux-mêmes les végétaux sont totalement permis et puis dans le monde animal il faut que ça soit pas un fruit de mer mais un poisson et que le poisson ait des écailles et des nageoires on en parlera une autre fois mais à partir du moment où le poisson a une écaille et des nageoires il n'a pas besoin de subir un abattage rituel il est pêché c'est bon puis nous avons les oiseaux dans les oiseaux la grande partie la grande majorité des oiseaux nous sont perdus et en fait il n'y a que 24 espèces qui sont définies dans la Bible comme étant des espèces prédatrices qui nous sont interdites tout le reste c'est permis mais ça doit subir l'abattage rituel et enfin il y a les animaux terrestres alors ces animaux terrestres il y a dans les animaux terrestres et magnifères il faudrait qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils soient ruminants les deux caractères sont nécessaires une seule des qualités ne suffirait pas et là encore une fois la bête doit être abattue rituellement alors ce qui est intéressant c'est que si on regarde le monde des animaux terrestres c'est la minorité de ces animaux qui nous est permis il me appartient à les bovins les ovins les oiseaux j'ai dit c'est pratiquement 90% des oiseaux si ce n'est plus et le poisson tout nous est permis à partir du moment où il a certaines conditions qu'il ait des écailles et des nageoires les écailles et des nageoires vont présenter quelqu'un qui est en mouvement et quelqu'un qui se protège les écailles vont servir de filtre si on peut dire mais pourquoi je n'ai pas besoin d'un préalable alors ce qui est intéressant c'est que l'abattage rituel est appelé dans la Torah non pas et tutura la bête mais veshachat alors on a d'où vient le mot shohret alors le Talmud demande veshachat mais ça veut dire quoi je ne connais pas ce verbe et le Talmud répond veshachat en fait ça veut dire tirer vers soi alors certains ont compris que ça voulait dire que tu tires le couteau tu fais des allées venues dans le couteau pour couper le cou la traché artère l'ésophage c'est ça veshachat shahak c'est tirer vers soi c'est à dire en fait tout simplement prendre conscience que la chaîne alimentaire est une chaîne qui va faire à ce que tu prends l'animal que tu ingurgites en toi et tu l'élèves on raconte cette histoire un jour un rabbin reçoit trois camarades et ils se rendent compte qu'ils sont venus par une inadvertance sans soudainement comme ça sans avoir averti même par un SMS une vieille histoire ça n'existait pas encore à l'époque la seule chose qu'il a à la maison c'est la chèvre il ne s'appelait pas monsieur Seguin le gars mais il a une chèvre elle s'est dit tiens je vais la préparer et je vais la donner à manger sauf que la chèvre c'est celle qui servait tous les matins à avoir un verre de lait et donc il prépare la chèvre ce jour-là sa femme était chez sa belle-mère et le lendemain matin lorsqu'elle arrive pour prendre du lait elle voit qu'il n'y a plus de chèvre qu'est-ce que s'est passé ? j'ai reçu trois éminents éminents rabbins et il fallait bien les honorer je leur ai servi de la chèvre on a fait un beau mouchoui c'est éclaté mais t'es dingue la pauvre chèvre mais qu'est-ce qu'il y a ? hier elle disait maintenant elle dit Shema Yisrael c'est là en fait le sens de tiré vers soi c'est-à-dire essayer de prendre chaque élément que tu prends et l'alimentation c'est un exemple l'habillement c'est un autre exemple chaque chose que tu fais le travail c'est un autre exemple c'est de le sublimer et de l'élever c'est la raison pour laquelle plus la chose est entre guillemets terrestre a pour vocation de tomber vers le bas comme les animaux terrestres plus il y a une préparation nécessaire les volailles il y a moins de tri à faire dans l'oiseau qui est plus dans les airs que sur la terre et celui qui est dans l'eau celui qui est près de sa source celui qui est conscient que sans sa source comme le soleil comme la lune pardon qui sans le soleil ne saurait rien celui qui est conscient que sans sa source il n'existe pas c'est là le poisson il y a une très belle histoire Turnus Rufus qui était gouverneur romain demande à Rabbi Akiva vous êtes fous les juifs vous allez chercher des problèmes c'est justement vos rites qui vous différencient qui font que vous êtes vulnérables les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes différents précisément parce que vous vous obstinez à faire des rites séparez-vous de tout ça et vous serez comme tout le monde et tout le monde vous aimera alors Rabbi Akiva lui dit Rabbi Akiva qui avait un autre nom qui s'appelait Jean de la Fontaine de son époque qui lui dit je vais raconter une histoire c'est l'histoire d'un renard qui va au bord d'un ruisseau il voit les poissons il leur dit eh poisson petit poisson petit poisson venez vers moi sortez dans l'eau vous êtes en danger les pêcheurs essayent de vous attraper et le poisson dit je pensais que t'étais un animal intelligent au renard si déjà dans ma source vitale je suis déjà vulnérable ô combien je le serai lorsque je serai près de ta bouche et c'est en fait la réponse que Rabbi Akiva a donné à cet homme et tu veux que je me libère de mes rites mes mérites c'est mon identité et c'est la raison pour laquelle dans les poissons il y a le moins de préparation nécessaire tout simplement parce que c'est déjà un être qui est le reflet de sa source très intéressant puisqu'on parle de symbole qui dit symbole dit appellation la première mission d'Adam sur terre regardez le verset il donne des noms à tout ce qui l'entoure à tous les animaux et à aucun endroit il est dit qu'il a donné des noms aux poissons donner un nom c'est rappeler le verbe divin qui m'a dicté qui a fait à ce que je sois créé le verbe divin c'est mon ADN donner un nom à l'image de la parabole de Salomon c'est-à-dire essayer de revenir à la source pour retrouver mais qu'est-ce que mon Dieu t'a appelé ça c'était la force d'Adam et ça c'est nécessaire pour m'aider à retrouver ma source et Adam ne nomme pas les poissons simplement parce qu'ils sont déjà eux conscients de leur source au moment du déluge les animaux ont besoin de rentrer dans l'arche mais les poissons ne rentrent pas dans l'arche les aquariums pas parce que le déluge est de l'eau ils peuvent simplement vivre dans l'eau non c'est pas pour ça c'est parce qu'ils ne sont pas touchés par le déluge parce qu'ils ne peuvent pas être corrompus du fait qu'ils sont conscients de leur source et donc en fait toute notre action sur terre c'est une histoire de tzedakah de remettre la justice sur terre de reconstruire les morceaux brisés de reconstituer quelque part le divin dans le quotidien et lorsque l'on fait la tzedakah qui est mal traduit par charité nous reconstruisons nous remettons un équilibre nous remplaçons Dieu c'est en cela que nous sommes partenaires nous allons vers le pauvre le verset nous dit celui qui soutient le pauvre c'est un prêt qui fait au bon Dieu en fait nous venons le substituer nous sommes en substitution du bon Dieu nous sommes le bon Dieu sur terre vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui est présenté à sa belle famille et le voilà à table et le beau-père le futur beau-père lui dit alors Yann qu'est-ce que tu vas faire dans la vie je vais apprendre la Torah après je vais être un érudit d'accord tu vas apprendre la Torah mais comment tu vas faire pour vivre Dieu pourvoira et la maison comment tu vas faire pour avoir une maison Dieu pourvoira et des meubles Dieu pourvoira le manger l'éducation des enfants plus tard tu auras des enfants Dieu pourvoira alors la future belle-mère elle commence à s'exciter elle dit Moïchelet tu ne veux pas laisser Yann parler comme ça ce n'est pas possible il se moque de nous et Moïchelet il dit laisse tomber pour une fois qu'on me prend pour Dieu en fait c'est notre mission nous sommes Dieu sur terre et je vais vous le montrer à chaque fois qu'on tend la main à son prochain voilà ce qui se produit la seule lettre de l'alphabet hébraïque qui brille comme cette pièce là qui est toute petite et qui a tout de même tellement de signification parce que c'est le début de tout c'est le Yud je la mets dans ma main qui a cinq doigts la cinquième lettre la valeur numérique la lettre hé c'est ma main j'ai un yud j'ai un hé je tends le bras ma main je la tends je crée un vave je la tends vers l'autre je crée un vave et elle vient poser la pièce chez mon prochain dans sa main qui a cinq doigts il tend sa main et là je crée un hé ce geste là la tzedaka fait vient substituer Dieu Yud et vave et sur terre voici notre mission tout simplement des petits gestes qui ne sont que le reflet du divin ici-bas merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements